Bonjour, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur l'add-on animation node comment on peut créer des listes et des loops, des boucles. Ainsi que pour finir la vidéo, une petite surprise. On retrouve donc ici un programme qui crée une boucle sur des objets. Alors ici, si je change le nombre d'instances, de cubes, qui se trouve dans la scène 3D, vous voyez que je diminue le nombre de cubes. Je commence donc par créer un nœud objet instancié. Alors vous faites Shift A, vous allez dans le moteur de recherche, et ensuite vous faites Objet, ou bien Instance, et vous avez ici le module Objet Instancié. Vous choisissez avec la pipette l'objet que vous voulez instancier, qui se trouve donc sélectionné dans votre scène. Donc ici c'est un cube. Ici vous avez le nombre d'instances que vous voulez afficher donc dans votre scène. Ensuite, pour pouvoir créer une boucle, vous allez dans Sub-Programme, sous-programme, vous faites Loop ici, et vous avez un nœud qui apparaît, qu'il va falloir programmer. Première chose, on va donner un nom à cet endroit. Alors comme vous voyez sur l'exemple que j'ai utilisé ici, j'ai mis donc Mi Loop, tout simplement j'ai laissé Mi Loop. Alors je pourrais rajouter par exemple Mi Loop Objet. Une fois que vous avez créé le Mi Loop Objet, vous pouvez trouver ce module qui se trouve ici, en allant de nouveau dans Sub-Programme, et vous cherchez Mi Loop Objet pour obtenir ce module. Mais attention, ensuite il va vous falloir programmer donc l'entrée ici Objet Liste dans ce module. C'est à cet endroit qu'on crée la liste d'entrées dans la boucle. Alors je dilette ici, et je vais recréer donc une Objet Liste. Vous voyez, on refait apparaître ici le nœud. On peut faire la liaison suivante. Et ensuite, on va utiliser la sortie ici sur un objet Transform, pour pouvoir mettre dans l'espace 3D plusieurs cubes suivant l'axe des X. On a choisi, vous voyez, l'axe des X avec un vecteur. Et ici, on a l'espacement entre les différents modules. Ici, si vous utilisez un debug, vous pouvez voir le nom des objets qui vont apparaître ici. Alors, on peut faire un test. On va rajouter, vous voyez, des instances. Je peux changer la distance entre les instances en mettant par exemple 4. Alors, j'en profite maintenant pour vous montrer comment on peut rajouter ce rectangle autour de ces différents modules avec un nom. Donc, c'est plus simple pour suivre la programmation par la suite. Donc, vous voyez, quand on déplace la frame, ce qu'on appelle une frame ici, on déplace tous les modules qui se trouvent à l'intérieur. Alors, je vais supprimer cette frame et je vais refaire devant vous la façon de procéder. Alors, moi, je procède de la façon suivante. Je viens ici, je fais Shift A, je vais chercher dans Layout Frame. Donc là, j'ai une frame qui vient de se positionner. Je donne la dimension de la frame qui correspond aux différents modules qui se trouvent au-dessus. Ensuite, je vais donc sélectionner tous les modules qui se trouvent ici. D'abord, je désélectionne en appuyant sur la touche A, la frame. Donc, elle n'est plus sélectionnée. J'appuie sur la touche B du clavier et je sélectionne les modules qui se trouvent ici. Ils sont tous sélectionnés. J'appuie sur la touche G, ce qui me permet de positionner, vous voyez, les modules dans la frame. Alors, la frame n'a pas été assez grande, donc ça n'a pas été pris. Alors, je recommence. Je fais une frame plus grande. A, je désélectionne. B, G, et voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Ensuite, on peut, donc, vous voyez, donc, si on met ici, donc, et on sélectionne la frame, on peut mettre une nom à la frame, donc, on va faire Loop Object. Donc, on a le nom qui apparaît ici. On peut éventuellement changer la grandeur de Loop Object. On peut colorer, vous voyez, la frame, comme ceci. Donc, ceci est pratique lorsqu'on a une programmation extrêmement importante pour retrouver des informations sur la façon dont le programme a été fait. Alors, regardons maintenant comment on peut créer une loupe sur les nombres entiers. Eh bien, ici, vous allez créer, donc, une liste de nombres entiers. Vous allez appuyer sur New Input et vous allez mettre ici un chiffre. Donc, là, j'ai plusieurs entrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, eh bien, on crée, donc, de nouveau une loupe en mettant cette fois-ci la liste des nombres entiers à cet endroit. Donc, ensuite, on fait le lien suivant. On n'oublie pas, ici, de se mettre sur l'itération 1. Et ensuite, eh bien, on fait un simple affichage à l'écran. Alors, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Donc, on va afficher les nombres entiers à l'écran. Alors, index 2, eh bien, vous voyez, ça correspond à 26. L'index 3, c'est 33. Le 4, c'est 68. Donc, et le 0, eh bien, c'est 5. On peut faire la même chose sur les nombres en floating point, c'est-à-dire avec des décimales. Alors, ici, on a créé notre liste. Ensuite, ici, eh bien, on fait la même chose. On crée une float list. Ensuite, on fait les liens là. On n'oublie pas l'itération sur 1. Et ensuite, eh bien, ici, vous voyez, j'ai mis donc un arrondi car, vous voyez, les chiffres que je vais avoir ici, le 0,56 a beaucoup de chiffres derrière la virgule. Vous voyez aussi le nombre, donc la longueur de la liste est de 5. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut compter le 0. Donc, de 0 à 4, ça fait bien une longueur de 5. Ensuite, on définit le nombre des décimales et on affiche ici, donc, à l'écran, ici, 2,564, c'est le premier, le deuxième, je veux dire, le 0, c'est 0,56. Là, je viens de créer une boucle sur les chaînes de caractère, donc, string, donc là, on met des noms différents, par exemple, dans cette liste, ici, c'est une string list, cette fois-ci, toujours la même chose, donc, on voit que la longueur de la liste, cette fois-ci, est de 6, on a les différents noms qui sont là, et ici, vous voyez, on n'a absolument pas de caractère à cet endroit, où on peut mettre, par exemple, des points d'interrogation, ensuite, on va déplacer l'index, ici, pour voir apparaître les noms, donc, 0, LO, et maintenant, si on veut créer une petite animation, eh bien, on rajoute ici une time info, donc, une horloge, que je divise par 20, je fais le lien suivant, et puis ici, dans la timeline, je vais mettre 100, et je peux faire un play, donc, ce qui me permet, donc, d'animer ma chaîne de caractère, on peut continuer, comme ceci, avec différentes autres listes, et boucles, donc, par exemple, aussi, sur des vecteurs, et pour finir cette vidéo, voilà la petite surprise, donc, on va agir sur la loupe, donc, d'objets, avec un son, alors là, j'ai utilisé un son de batterie, et pour finir, nous allons voir, dans la prochaine vidéo, comment on peut construire ce programme, ? ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501